... Mémoire du baillot par Ulysse de la Fontaine Chapitre 1 Le mystère du baillot On dit que les gens vraiment courageux n'hésitent jamais à faire preuve de douceur. C'est la première leçon que j'ai apprise après mon arrivée dans le baillot. Hé, mes mutes, c'est un air qui chauffe terrible. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit que ça chauffait terrible, mon vieux. Tes riffs de guitare, ils sont super. Sans vouloir te vexer, Ulysse, tu as fait de grands progrès depuis ton arrivée ici. Ça fait plaisir à voir, oui, vraiment plaisir. Oh, c'est grâce à toi, il y a ton cocotte. J'ai appris à me détendre, j'ai appris à rigoler. Vas-tu apprendre à sortir de ta coquille ? Eh bien, peut-être, mais pas tout de suite. Ça ne fait rien. Prends ton temps, petit. Tu nous as beaucoup apporté, toi aussi, Ulysse. Vraiment ? Mais bien sûr, oui. Avant que tu viennes, nous étions pris par la routine, encroutés ensemble. Mais depuis que tu es ici, la vie est bien plus amusante. Et quelquefois beaucoup plus compliquée. Oui, mais jamais ennuyeuse. Te souviens-tu du jour de ton arrivée, Ulysse ? Nous devions assister au carnaval du Mardi Gras. Oh, quelle belle matinée ensoleillée. Oh, j'espère que tu n'as pas oublié que c'est le carnaval. Est-ce que ton costume est prêt ? Ne t'en fais pas, cocotte. J'ai déjà tout prévu. Et je te promets la plus belle surprise de ta vie. Oh, j'adore les surprises. Mais en quoi vas-tu être costumée ? Ma chère cocotte, c'est ça la fameuse surprise. Oh, toi et tes cachetries. Eh bien, moi, je n'ai rien à cacher. Je vais me déguiser en... L'oreiller ! Oh, l'oreiller, c'est parfait. Tu es couverte de plumes, tu es douillette à câliné et tu es ma préférée. Minute, je crois bien que tu es un peu fou. Tu veux dire fin, renard ? Oui, ça aussi. Tu es bien sûr de ne pas vouloir nous accompagner au carnaval, Ulysse ? Tu t'amuserais beaucoup, tu sais. Euh, non, merci. Je préfère rester ici dans ma coquille. Tu ne sais pas ce que tu manques. La musique, la danse, le repas, les beaux costumes. Eh, nous pourrions peindre ta coquille pour te déguiser en oeuf de Pâques. Tu ferais fureur. Euh, non, vraiment, merci. Je préfère rester ici. Très bien. Ce petit a de graves problèmes, cocotte. Oh, il est timide, c'est tout. Il faut qu'il s'habitue à la vie du baïou. Bon, mais qu'allons-nous faire ? On ne peut pas le laisser ici tout seul. J'ai déjà trouvé une solution. Anatole s'occupera de lui. Mais quoi, Anatole ? Pourquoi pas ? Anatole est gentil, il est très doux. Oh, je conviens qu'il est un peu étourdi quelquefois, mais ça va lui passer. Et que pourrait-il bien arriver ? Avec Anatole. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça répond à ta question ? Tadam ! Votre nourrice sèche est arrivée. Laissez-moi une seconde pour reprendre mes esprits. La première impression est si importante, pas vrai ? Oh, dis donc, Coco. Oui, Anatole ? Est-ce que tu as fait du pop-corn ? Cette première rencontre me rend nerveux et ça me ferait du bien. Tu exagères, Anatole. Viens donc ici. Anatole Bonbon, je te présente mon neveu, Ulysse de La Fontaine. Ulysse, voici Anatole Bonbon. Oh, ce petit, c'est mignon. Bonjour. Il me fait penser à moi quand j'étais petit. J'étais un oeuf, moi aussi, autrefois. Oh, petit. Mais pourquoi pleures-tu ? Ben, je suis si sentimental que j'ai la larme facile. Ulysse, veux-tu sortir de ta coquille pour dire bonjour à Anatole ? Non, merci. Je me trouve très bien où je suis. Et j'ai l'intention d'y rester tendre-cocotte. Est-ce qu'il en sort quelquefois ? Il est un peu timide. Oh, une partie de pêche et ça lui passera. Aimes-tu aller à la pêche, Ulysse ? Non. Très bien, ouais. Alors, partons sans tarder. Oh, et surtout, amusez-vous bien au bal du Mardi Gras tous les deux. Et ne vous inquiétez de... Oui, si. Rien. Très bien. Oh, nous devrions peut-être rester. Oh, voyons, cocotte, tout va bien se passer. Tu t'es fait un si beau costume que ce serait dommage de ne pas le mettre, voyons. Oui, tu dois avoir raison. Très bien. Carnaval, nous voilà. Oh, oui. Eh, tu vas faire sens, t'as-tu. Nous allons bien nous amuser, tu vas voir. Je parie que ce sera mieux que leur carnaval du Mardi Gras. Et ne t'en fais pas. Avec moi, tu es en sécurité. Tu ne cours aucun danger. Avec ce vieil anatole petit, la vie est une aventure. Il y a la pêche, l'aviron, le mal de mer aussi. Ouah, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Oh, sors de ta coquille, je t'en fous. Non, merci, je suis très bien où je suis. Je connais des oeufs d'alligator qui adoreraient te rencontrer. Non, merci, ça ne m'intéresse pas du tout. Très bien, j'ai compris, je n'insiste pas. Tu n'es pas obligé si tu n'en as pas envie. Bonjour, Anatole. On fait une petite partie de pêche. Salut, Radulis. Un oeuf? Tu as un oeuf? Donne-le-moi, s'il te plaît. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Je te donnerai tout ce que tu veux. Dis-moi ton prix. Je veux cet oeuf. Il me faut, je le veux, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis oui. Mais ce n'est pas un oeuf. C'est le petit Uli. C'est un nom d'oeuf? Tu ne comprends pas. C'est le neveu de Cocotte. Il est vu vivre ici avec elle. Ah oui? Pas pour longtemps. Arrête. Je m'occupe de lui. Tu ne le mangeras pas, un poids, c'est tout. Bon, bon, tu parles d'un ami. Tu verras quand j'aurai quelque chose qui te fait envie. Je me demande bien ce que ça pourrait être. Eh bien, mon... J'ai hâte de... Oh, je peux te revenir là-dessus? Pas question de non. Nous deux vons partir. Nous avons encore mille aventures à vivre dans le bali. Au revoir, Radulis. Ah mais... Tu peux faire le fanfaron, faute portefeuille. Mais je finirai par avoir cet oeuf où je ne m'appelle pas Dradulis. Et je m'appelle bien Dradulis. Ah ah! Oh! Ah! Tu ne trouves pas que c'est l'endroit le plus pittoresque sur la Terre, hein? C'est un véritable paradis. Sans commentaire. Tu boudes encore, hein? Je crois que j'ai une solution. Veux-tu que je te chante quelque chose? Et tu insistes? C'est-à-dire que j'ai une solution. Marie-Lome, Marie-Lé. Dans la cabane, il y a une cuisine. Dans la cabane, il y a une cuisine. La cuisine dans la cabane, la cabane dans le palou. Le palou est enIS De mars. L'on�로 le alg. Le palou est enboat. Dans la cuisine, il y a un nid. Dans la cuisine, il y a un nid. Le nid dans la cuisine, la cuisine dans la cabane. La cabane dans le palou. Où est le palou? Le bayou est en Louisiane, Marie-Land, Marie-Lay Le bayou est en Louisiane, Marie-Land, Marie-Lay Dans le lit, y'a un p'tit top, dans le lit, y'a un p'tit top, c'est-tu top Dans le lit, le lit, dans la cuisine, dans la cuisine, dans la cabane, dans la cabane, dans le pariou Le bayou est en Louisiane, Marie-Land, Marie-Lay Le bayou est en Louisiane, Marie-Land, Marie-Lay Écoutez bien ! Dans le petit coff y a un built-in ! Dans le petit coff y a un poussin de poussin dans l'offre, Volkswagen dans le mid-nit ! Le mid-nit dans la cousteune, la campus dans la cabale, la cabane dans le bayou ! Et où est le balut ? Le bayou est dans Louisia Mar moc, marinet. Le bayou est dans Louisia Mar emergence d'ountaine. Encore une fois ! Le Bayou est dans Louisia Mar Cai Merci de marrunning l'embârée ! Le Bayou est dans Louisia Mar marathon d'allas. Le poutin s'appelle Ulysse, Marilon, Marilée. Excusez-la. C'est une bonne chanson, hein, Ulysse? Ulysse? Ulysse, où es-tu? Oh, j'ai compris. Ce petit coquin joue à cache-cache. Je parie qu'il est caché sous ce son. Il faut se lever de très bonne heure pour prendre ce vieil Anatole bonbon. Tu es pris. Ulysse? Ulysse, où es-tu? Je m'amuse. Ulysse, où es-tu? Sors de ta cachette. Ah, tu es pris. Ulysse, tu peux sortir maintenant. Oh, Ulysse, tu as gagné. Où te caches-tu? Ulysse! Oh, Anatole, ne t'affole pas. C'est un jeu. Fais un petit effort. Bon. Retournons sur nos pas. Il était là, sur le pied. Exactement où il y a de la vase. Mais un petit instant. La base? Ce n'était pas là tout à l'heure. Oh! Oh! Il y en a toute une traînée qui mène au plus profond. La partie la plus obscure du baillou. Oh! Ulysse, où es-tu? Oh, Ulysse! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, Minute, je trouve ton costume fantastique. Hé, ça, c'est gentil, Cocotte. Je me sens si rusé et invincible que Batman. Oh! Minute, je ne veux pas gâcher la fête, mais j'ai une étrange sensation. Quoi, Robin? Tu as vu le Joker quelque part? Non, je ne plaisante pas, Minute. Sois sérieux. J'ai une terrible prémonition au sujet. Ulysse! Oh, voyons, Cocotte. Il va sûrement bien. Il est avec Anatole. Non, non. Il lui est arrivé quelque chose. Nous devons rentrer à la maison. Je suis bien trop inquiète pour m'amuser. Oh, mais le carnaval vient juste de commencer. Minute! D'accord, d'accord. Je suis sûr qu'Anatole va bien. Et Ulysse aussi. Si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada